Madame la Présidente, en tout premier lieu, je voudrais saluer votre initiative et mentionner devant nos collègues le fait qu'elle comportait une dose de courage personnel, compte tenu des mauvaises habitudes des provocateurs du gouvernement turc et des assassins des différentes milices islamistes qui continuent à être dans le secteur. Il y avait donc un certain enjeu à ce que la Présidente de la Commission des Affaires étrangères de la République française entrait, sorte, saine et sauve de cette situation. C'est un signal très fort qui a été donné, car nos amis, j'ose le dire, ce sont nos alliés au Rojava, ont reçu comme un renfort moral votre présence sur place et l'ont beaucoup apprécié, comprenant que la France s'intéressait à eux. Après quoi, je dirais que je mesure d'autant mieux la difficulté qu'il y avait à entrer et à sortir, que nous-mêmes insoumis, il y avons eu une petite délégation composée de Mathilde Panot et de Daniel Obono, qui est entrée par l'Irak sur le territoire du Rojava, et je sais comment les choses se passent là-bas, à quel point nous sommes en danger, notre collègue M. Hutin a parfaitement bien résumé la situation sur ce plan. Vous faites des recommandations et je partage une partie d'entre elles. Il va de soi que, pour ce qui concerne le jugement des crimes commis par nos compatriotes sur place, ils doivent être jugés sur place. Cette tradition est le contraire du colonialisme que pratiquent notamment les États-Unis d'Amérique, qui refusent qu'on juge leurs ressortissants sur place là où ils commettent leurs délits abominables. Eh bien nous, nous respectons les structures qui sont en place. Évidemment, dans le cas de la Syrie, la situation est rendue plus difficile par le fait que l'État syrien n'existe pas dans cette zone. Mais de fait, il y a des autorités qui ont été capables de contenir l'ennemi et de le vaincre. Ils sont bien capables aussi d'organiser un tribunal pour peu que nous lui en donnions les moyens. Les Français, qui sont des criminels, doivent être jugés sur place parce que c'est là que les témoins peuvent être entendus, les cas documentés et ainsi de suite. Je n'ai pas noté dans vos recommandations un point sur lequel je voudrais à présent insister. Il faut reconstruire un lien avec la Syrie. Si nous sommes capables de nous entendre avec le royaume d'Arabie Saoudite et du Qatar, je pense que nous sommes capables de nous entendre à peu près avec n'importe quelle brute dans l'univers. Celle-ci présente l'avantage de pouvoir stabiliser la situation. Il faut donc ré-ouvrir l'ambassade de France à Damas. Ça n'a pas de sens que nous soyons les seuls absents de cette capitale. Et il faut le faire en accompagnant cette décision de ré-ouvrir, nous, Français, le lycée Charles de Gaulle. Car ce sont les Français qui ont ouvert ce lycée et il n'est pas juste que seuls les parents d'élèves s'occupent de le reconstruire et de le remettre en état. La France a un bail de longue date dans l'histoire longue avec les Syriens. C'est sous mandat français qu'a été placée la Syrie après la Deuxième Guerre mondiale. Je ne dis pas que c'était une bonne idée. Ce qui est sûr, c'est que ça crée un lien et que beaucoup de Syriens sont attachés à ce lien. Et sans doute est-ce par la France que peuvent passer des situations de conciliation. Le principe à réaffirmer, Madame la Présidente, c'est l'attachement à l'intégrité du territoire de la République syrienne. Car dans les épisodes que vous avez rappelés, il faut dire qu'il y a eu un moment très fort où les États-Unis d'Amérique et quelques-uns de leurs alliés dans la zone prétendaient découper la Syrie en morceaux. Ce qui aurait immédiatement provoqué un désordre inouï dans toute la zone. Car si on touche à une seule frontière, on touche à toutes les autres. Bien sûr que le cas kurde bute sur une difficulté. Personne ne veut d'État kurde dans la zone. Je ne dis pas ce que nous, nous pourrions vouloir les Français. Mais je dis qu'en tout cas dans la zone, personne n'en veut. Dès lors, on évolue vers des républiques fédérales. C'est le cas en Irak. Je ne suis pas sûr que cela soit souhaité en Syrie. En tout cas, les Kurdes le souhaitent. Je crains que les Turcs n'en veuillent pas. Car évidemment, le fouteur de troubles, de désordres dans la zone, à part les assassins de l'islamisme politique de Daesh, ce sont évidemment les Turcs. Et les Turcs, en classant PKK comme une organisation terroriste et en empêchant qu'en Europe, on les sort de cette classification, nous privent d'un de nos principaux alliés. Et je termine en disant qu'après cette affaire de réaffirmer le principe de l'intégrité du territoire de la République de Syrie, la manière de régler notre dette à l'égard des Kurdes, c'est d'agir tout le temps pour qu'ils soient à la table des négociations de la reconstruction de l'État syrien. Je suis persuadé que Russes et pouvoir officiel de Damas peuvent entendre ce message. Parce qu'on ne pourra rien faire, sauf assassiner tout le monde dans cette zone, contre les Kurdes. Même après le massacre affreux d'Afrin, les Kurdes sont toujours là. Par conséquent, l'idée qu'on puisse d'une quelconque manière les faire disparaître de la carte est une vue de l'esprit et naturellement extrêmement dangereuse et morbide, mais en tout cas, elle n'ouvre aucune possibilité de ce que j'ai cru comprendre et lire. Il n'est pas sûr que les Russes, qui sont les protagonistes entre autres de cette affaire, est totalement bienfaisant, soit fermée à l'idée de cette participation des Kurdes. En tout cas, elle ouvrirait complètement une nouvelle époque pour la zone. Voilà, j'ai fini, je vous renouvelle mes félicitations et j'adresse une pensée émue, non seulement au Rojava socialiste et écologiste, mais également aux chrétiens d'Orient persécutés pour leur religion. ... ... ... ...